Hello vous ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui ! Moi je suis très contente de vous retrouver puisqu'on se retrouve pour la suite du Let's Play de la semaine dernière ! Enfin du Let's Play, pour la suite de la découverte de la semaine dernière ! J'ai compté les votes ! Enfin plutôt mes modos d'amour ont compté les votes ! C'est pour ça qu'il fallait bien noter les hashtags, parce qu'il y a une commande en gros Ctrl-F qui permet de voir combien de fois le même mot est répété. Donc c'est pour ça qu'il fallait pas de faute d'orthographe. Il y a eu 88 votes pour Je veux du neuf, et 103 votes pour Vive les avions. Donc pour la suite des aventures de Begonia. Moi honnêtement les deux m'allait. Je suis assez impatiente de découvrir la suite parce que ça promet quand même pas mal du lourd. Mais en même temps découvrir autre chose ne m'aurait pas gênée non plus. Je suis vos votes, je suis vos intentions. Restez bien jusqu'à la fin bien entendu pour voir les nouveaux hashtags, pour voter à nouveau. Est-ce qu'on continuera les aventures de Aaron ? Qui est quand même un peu un mec pas ouf pour le moment, mais tout est possible. Ou alors est-ce qu'on découvrira autre chose ? Et bah déjà profitons de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, continuons donc le chapitre 4 de Aaron. Oh ce visuel ! Un bon bain puis quelques lignes dans mon journal ne me feront pas de mal. Je sors à peine du bain lorsque j'entends toquer. Serait-ce Aaron ? Je rappelle qu'Aaron nous a bécotés et après nous a un peu ghostés en fait. Du coup on sait pas trop ce qui se passe. Je noue une serviette autour de moi et cours à la porte. Deux secondes, j'arrive ! Aaron ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai oublié quelque chose tout à l'heure. Vraiment j'avais oublié sa tête. Sa tête fait peur, vraiment. Il est flippant. Il est flippant de ouf. Mais tu as vu l'heure ? Peut-être, mais vraisemblablement il s'en fout. Il pose ses deux mains de part et d'autre de mon visage et m'embrasse avec force. D'accord, après nous avoir... Ok. Je tente tant bien que mal de maintenir ma serviette contre moi. Elle a déjà glissé jusqu'à mon nombril. Ah ben y'a pas beaucoup de pain sur l'imagination ! Comme la première fois, mes lèvres, ma langue bougent, je sens que j'en ai vraiment le contrôle. Je ne peux que lui rendre son baiser tellement c'est agréable. Aaron me plaque contre le mur à côté de la porte. J'ai peur que quelqu'un nous voie, je suis à moitié nue. Et ce que je craignais arrive. On entend le bruit de l'ascenseur qui s'ouvre à quelques mètres de la chambre. Ahem ! C'est pas ce que tu crois ! Aaron, arrête ! Max secoue la tête et entre dans sa chambre voisine de la mienne apparemment. Aaron a l'air de reprendre ses esprits. Il me regarde, son regard descend sur ma poitrine que je cache à nouveau sous ma serviette. J'espère qu'il ne va pas nous refaire le coup de disparaître. Pardon, je ne voulais pas te déranger. Encore ce regard perdu. Ça se trouve, il est possédé ? Genre par un alien ou un fantôme de l'esprit passé, tu sais ? Et du coup, quand il est dans le fantôme, on lui rappelle son âme sœur de l'époque. Du coup, il ne se contrôle pas. Et le vrai Aaron ne calcule pas, peut-être ? Sinon, je ne sais pas. Choisis ta réponse. Franchement, là, une. Aaron, tu joues à quoi avec moi, là ? Non, parce que là, il y a un moment, il faut clarifier les choses, quand même, s'il te plaît. Aaron, j'ai besoin de savoir. Désolée, je dois y aller. Quoi ? Mais Aaron, tu te fous de la gueule de... Non, mais attends, on est déconné. Le mec ne nous parle pas. Il ressonne à notre porte, en mode... Il nous plaque contre le mur pour nous bécoter, sain à l'air. Et il se barre à nouveau. Non, mais attends, c'est un boomerang. C'est plus l'homme élastique, là, c'est l'homme boomerang, hein. Parce que l'homme élastique, t'as quand même des interactions positives, de base, tu vois. Bon, c'est juste un connard. Il entre dans l'ascenseur. Au moment où les portes se referment, il lève son visage vers moi. Son regard est brûlant et glacial en même temps. Oui, non, mais c'est ça. Il y a un fantôme du Noël passé qui le possède, c'est sûr. Je n'ai pas cessé de penser à Aaron cette nuit. Mais tu m'étonnes ! À tel point que j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je suis fatiguée, mais je vais devoir tenir le coup sur ce vol Paris-Shanghai. Eh, ça va ? Pas trop la gueule de bois ? Non, ça va. Apparemment, Aaron s'est abstenu de vanter ses talents de séducteur cette fois-ci. Moi, je ne me sens pas très bien. Je ne sais pas ce que j'ai. On n'a pas vu tant que ça. Euh... Qu'est-ce qu'il y a exactement ? J'ai des nausées et la tête qui tourne. Elle est enceinte ! Moi, quand j'ai des nausées comme ça, je panique toujours à l'idée d'être enceinte. Bégonia, même Tim, je comprends ! Je souris, mais ça n'a pas l'air de faire rire Jo. Tu crois que tu es enceinte ? Mais tu ne te protèges pas ? Non, Alan et Mehdi se sont fait dépister tous les deux il y a quelques temps déjà. Moi aussi, et puis je prends la pilule. Mais parfois, avec le décalage horaire, j'oublie. J'aurais dû écouter ma mère et mettre un stérilet depuis longtemps. Ah, big up pour le jeu de parler de... 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 de contraception. Très très bien. Ne panique pas, tu achèteras un test en arrivant à Shanghai. Bon, ça suffit les bavardages. Bégonia, le récit des exploits sexuels d'hier, peut attendre, non ? Euh, Max, ta gueule ? Hein ? Parce que le passage de nerfs dû à ta frustration peut attendre aussi, je pense. Hein, Max ? Sans déconner, qui parle comme ça ? Quoi ? Mais de quoi il parle ? Qu'est-ce que t'as fait hier, petite coquine ? Je te raconterai plus tard. J'y compte bien ? Joe ne me fait pas répéter et ton maquillage a coulé. Et puis, je veux pas dire, mais t'as les cheveux gras. Mais qui parle comme ça ? Mais Max ! T'as vu ta coiffure ? Joe lève les yeux au ciel. Fais pas cette tête, je t'ai déjà donné plusieurs avertissements. Ça ne peut plus durer. Au prochain, t'es viré. Quoi ? Mais, non mais attends, mais... Max me bouscule en disparaissant dans la cabine qui nous est réservée. Franchement, je pense Max, il veut nous pécho, et du coup, il a le seum. Mais c'est vraiment la pire réaction, non ? Oh là là ! Toute cette tension sexuelle, ça m'excite ! En parlant de ça, il paraît que Bégonia a fait des folies hier soir. Prépare ton histoire ou ton meilleur mensonge, Bégonia. On va pas te lâcher. Faut aussi qu'on torture Aaron. Il est bizarre aujourd'hui, je trouve. Ah bon ? J'aimerais tellement savoir ce qu'il a en tête. En vrai, nous aussi. En vrai, en vrai, euh... Moi aussi. C'est perturbant quand même ! Tu fais une drôle de tête, Bégonia. Aaron, t'intéresses ? Hum, je vois pas de quoi tu parles. C'est l'heure de ma pause. Je suis en train de terminer mon plateau repas. Joe nous a apporté des gâteaux de chez Paul. Je me retiens de tous les engloutir. Quelqu'un entre dans la cabine un peu brusquement. Oh, je suis en pause. Je pensais que la cabine était vide. Mais ce regard ! Mais ce regard me terrifie ! Ce mec fait peur ! Il allait m'une cigarette. Éteins ça tout de suite, ça va pas ? Je prends que trois bouffées, t'en fais pas. Onze heures sans nicotine, c'est impossible. Bah, tu me fais change de boulot, en fait. C'est quoi cette réponse de merde ? Achète-toi des patchs ! Voilà, merci. Il souffle la fumée dans un sac plastique et avale deux bonbons à la menthe. Tout va bien pour toi ? Tu aimes les gâteaux ? J'ai l'habitude, vu mon expérience en automégame, de répliques un peu éclatées de mecs qui savent pas quoi dire et qui essaient de meubler. Vraiment, tu vois. Mais alors, celle-là... Tu aimes les gâteaux ? Ça, celle-là, je l'avoue que je l'avais pas. Oui, ils sont très bons, merci. Joe est une vraie perle. Mais ne sois pas jalouse, Bégonia, tu es bien plus jolie. C'est pas jalouse de Joe, c'est ma pote. Quel est le rapport entre le talent culinaire et la beauté ? Il me fixe un instant. Son visage se rapproche doucement de moi. Franchement ? Ah, je sais pas. En fait, en me mettant à sa place, parce que moi, de mon côté déjà de base, je le trouve flippant, je l'aurais pas approché avec un râteau dans les mains, tu vois. Mais, étant Bégonia, jouons RP Bégonia, tu vois. Imagine la situation. Genre, le mec te roule une pelle en te plaquant contre un mur, boucle à l'air, et il disparaît. Mais genre, t'es toujours titillé, tu vois. Donc, il y a le côté, genre, est-ce qu'elle suit son envie sexuelle ou est-ce qu'elle fait genre, oh t'es, j'ai une dignité... Mais en plus, le problème, c'est que c'est juste qu'elle a peur d'être vue. C'est pas qu'elle est digne en mode, ouais, il m'a maltraité, tu vois. Donc, euh... Bah, je dirais la une, hein. Ah, pas moi, mais pour Bégonia, tu vois. Tu as du chocolat, juste là. Sa langue se pose sur le coin de mes lèvres. Je frissonne. Je vous peux pas fricoter, sors de là, Aaron, tu n'es pas en pause. Max, vraiment, c'est... Waouh. Me voilà à l'autre bout du monde. C'est la première fois que je mets des pieds à Shanghai. Mais résider au Start Resort à quelques minutes de la concession française me donne une impression de déjà-vu. Mon téléphone vibre. Une petite discussion entre filles ? Ok. Chambre 212. Après avoir rejoint Joe, je décide de me confier un peu plus à elle. Ne t'inquiète pas, Max et Aaron draguent tout le monde. Il t'en voudra pas. Surtout que j'ai l'impression qu'il t'aime bien. Moi, je sais pas ce qui m'énerve le plus. Qu'il pense que je couche avec Aaron ou qu'il m'aime bien. Ha, j'avoue. Joe entend son téléphone sonner et se jette dessus. Oh, ça doit être Alan. Ton mec à Shanghai. Oui. Tu n'as personne ici, toi ? Même pas un plan cul ? Mais attends, on vient d'arriver. Deux secondes. Je n'ai personne nulle part. Oh, c'est son mec ? Putain, on ne peut pas péchoter lui. Il a aussi le regard fixe et flippant, mais il est quand même mieux. Salut Joe, je ne te dérange pas. Non, j'étais avec Bégonia, ma nouvelle collègue. Comment ça, tu vas être en retard ? Je crois que ça sent la dispute. Ah. Au moment où j'ouvre la porte pour m'enfuir, je tombe sur Max. Mais le mec, il n'y a pas un mec pas flippant dans l'histoire. Vraiment, à part notre collègue gay qui ne nous calcule pas, mais vraiment, les gars sont tous creepy. Qu'est-ce qui compte derrière nos portes, lui ? Bégonia, ce n'est pas la chambre de Joe. Euh, si, mais elle a l'air occupée, je dois y aller moi aussi. Aaron est au bar si tu le cherches. Merci pour l'information. Fais attention avec Aaron. Il ne respecte pas les femmes. Ok. Cool. Rassurant. Il a vraiment le don de mettre les gens mal à l'aide. Aaron au bar. J'aurais bien voulu le rejoindre, mais j'ai besoin de me reposer. Ok. C'est sympa cet endroit. C'est mon endroit préféré à Shanghai. Mais tu voulais peut-être déjeuner à l'hôtel avec l'équipe. Ah ok, donc on a bien passé la nuit à dormir. C'est bien. Bravo Bégonia, tu es raisonnable. Euh... Non, on se voit déjà tout le temps. C'est bien de faire une pause. Alors, tu as fait un test de grossesse ? Oui, c'est bon, je ne suis pas enceinte. C'était juste les cocktails. Hum... Tu devrais quand même faire attention. Le stérilet, c'est peut-être une bonne idée en effet. On verra, mais en tout cas, je suis soulagée. Je ne me serais pas vue faire la liste de tous les mecs avec qui j'ai couché récemment pour calculer qui pouvait être le père. Mais elle n'en a pas que deux, c'est déjà bien. Tous les mecs ? Je croyais que tu n'en voyais que deux. Alors, je ne sais pas si c'est censé me rassurer, mais j'ai beaucoup de pensées en commun avec Bégonia aujourd'hui. Deux, sérieusement, mais tu sais ce que c'est entre deux turbulences, parfois, avec certains collègues. Non, je ne sais pas ce que c'est. J'étais fidèle à mon mec, moi. Bon, lui, un peu moins par contre, c'est vrai. Ah, les deux sont intéressantes. La première, c'est pour tâter le terrain. Je dirais la deux, en vrai. J'adore mon boulot, mais toutes ces histoires de sexe, parfois, c'est un peu trop pour moi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des règles. Stéphane et Aaron sont très doués pour respecter la règle. Ils n'ont jamais couché avec une nana de l'équipe. Ah, donc du coup, on sait qu'elle n'a pas couché avec Aaron. que nos téléphones sonnent en même temps. C'est l'heure, faut qu'on file. Mais, c'est quoi qui vient de sonner ? Ton alarme. Max a dû la programmer pendant que tu n'avais pas ton téléphone avec toi. Moi, mais... C'est quel niveau de psychopathe, ça ? Genre d'aller sur le téléphone de ton employé pour programmer une alarme ? C'est hyper, hyper creepy. Quoi ? Mais il est vraiment fou, ce mec. Eh oui, pas à faute de t'avoir prévenu, pourtant. Ah, bah, rassurant. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a complété le chapitre 4, chapitre suivant, bien sûr, et allez, une pub. Oh, putain. Oh, les pubs sont trop longues. Au moins, il n'y a pas de diamant, un truc comme ça, cela dit, c'est déjà pas mal. Joe est dans la cabine des stewards. Mark, si vous voulez avoir une conversation avec elle, j'espère que ce n'est rien de grave. T'attends ta copine ? Ça fait 5 minutes que je te regarde, t'as pas bougé. 5 minutes qu'il me regarde ? J'espère juste qu'il n'est pas en train de la virer. J'espère aussi, Joe est vraiment cool, mais c'est vrai que parfois, il pense plus à faire la fête qu'à travailler. Il me fait un clin d'œil et s'appuie contre un fauteuil. Je n'ose plus bouger, mais en même temps, la situation est un peu bizarre. Si Max nous voit comme ça en sortant, soudain, je sens quelque chose frôler mes doigts. Je crois rêver, mais non, c'est bien une caresse. Je baisse les yeux, les doigts d'Aaron sont en train de se mêler au mien. Tant que c'est que les doigts. Aaron, qu'est-ce que... La porte de la cabine s'ouvre dans un grand fracas. Joe a l'air furieuse. Joe, calme-toi, s'il te plaît. Les passagers vont arriver dans quelques minutes. Mise à l'épreuve ? C'est quoi ce délire ? Ce n'est pas ma décision, ça vient de la direction. Bien sûr que si, c'est ta décision, Max. La direction n'est pas avec nous dans l'avion, que je sache. Calme-toi, Joe, je ne rigole pas. Je te laisse deux minutes pour redescendre et après au boulot. Il s'éloigne. Aaron s'éloigne discrètement à son tour. Je m'approche de Joe et passe un bras autour de ses épaules. Voilà qui est Max. Méfie-toi de lui, Bégonia. Elle essuie deux larmes au coin de ses yeux et s'éloigne vers la cabine des pilotes. Oh, mais qu'il la laisse tranquille, notre seul pote ! Le vol se passe plutôt bien. Il n'est pas plein, donc nous avons plus de temps pour répondre aux demandes des passagers. Je n'ai pas encore eu l'occasion de recroiser Aaron. Ce n'est pas plus mal, au moins je me concentre sur ce que j'ai à faire. Max est tout le temps derrière moi. Je suis sûre Max, il nous kiffe. En vrai, Max, il est encore plus creepy que Aaron. C'est horrible. Soudain. Mais enfin, vous vous foutez de moi ? J'espère que ce n'est pas des clients qui parlent comme ça par contre parce que... Je cours rejoindre Joe qui est en train de se prendre la tête avec une passagère. Oh, mauvais point de ouf. Il ne faut jamais manquer de respect aux clients. Même s'ils sont odieux, tu sais, ça ne veut pas dire que tu leur cèdes. Mais il faut être ferme mais poli. Si tu l'insultes, ça part en couille. Je la reconnais, elle était sur le vol allé. Une vraie peste. Mais enfin, mademoiselle, comment osez-vous vous me parlez sur ce ton ? Et vous, comment osez-vous renverser votre cinquième martini sur moi ? Mais c'était un accident ! Joe va à l'arrière. Bégonia, resserre madame, s'il te plaît. Que s'est-il passé ? C'est cette conne, elle m'a fait revenir quatre fois parce que son martini n'était jamais comme elle voulait et le dernier, elle me l'a renversée dessus. Hein, mais elle est tarée. Oui, et c'est moi qui vais tout prendre, tu vas voir. On tape contre la paroi de notre cabine. Qu'est-ce que ça peut-il être ? Oh, mais il y a des beaux gars, hein ? Excusez-moi de vous déranger, mesdemoiselles. C'est ça ? Oh mon Dieu, tu nous déranges quand tu veux, beau gosse. J'ai vu ce qui s'est passé. Cette dame a clairement fait exprès de vous renverser ce verre dessus. Merci, c'est gentil. Tiens, Joe a retrouvé le sourire. Dites-moi si je peux en toucher un mot à votre chef. Vous voulez me parler, monsieur ? Un problème avec notre hôtesse ? Je suis vraiment navrée si c'est le cas. Non, non, au contraire, je voulais vous dire qu'elle est parfaite. Joe, c'est ça ? Et que la dame là-bas a fait ça exprès pour la pousser à bout. Hum, je vois. Je retourne m'asseoir. Plus tard, mesdemoiselles. Il se penche discrètement vers moi et murmure. Enfin, j'espère. Quand tu veux. Franchement, il est grave beau. Il est grave beau, il n'a pas l'air psychopathe, il est venu à la rescousse juste en disant la vérité. Franchement, il gagne des points, lui, déjà. Bon, retournez travailler, les filles. C'est oublié, Joe. Mais garde ton sang froid, s'il te plaît. Ah ouais, mi caliente, mi froid comme la glace, quoi. Comment ? Comment ça, il n'est pas ton genre ? Mais il est magnifique ! Oh, mais qu'est-ce que t'es soumise à ce débile, là ? Et en même temps, je ne suis pas sûre d'être le genre d'Aaron puisqu'apparemment, il ne sort pas avec ses collègues. Que faire ? Bégonia, attends ! Stéphane, notre pote. Le capitaine vient de me dire qu'on allait avoir de grosses turbulences dans une dizaine de minutes. Il vaut mieux ranger les chariots assez vite. Je me retourne, Aaron a disparu. Je ne sais pas comment le mec fait. Ce mec est un fantôme. Je pense vraiment que ma théorie de il est à moitié possédé et à moitié lui-même, ça aide. Parce que là, du coup, comment il aurait fait pour disparaître ? C'est un avion. Genre, il ne peut pas être bien loin. D'accord, je me dépêche d'aller voir ce que veut la dame là-bas et je sécurise tout. Je déteste les turbulences. Un peu bête pour une hôtesse de l'air mais même après autant d'heures de vol, je ne m'y habitue pas. Elles arrivent plus vite que prévu. Je me dépêche de fermer tous les coffres à bagages. Je vais vous aider. Oh oui, Bégé, aide-nous ! Quand j'y pense, je ne suis même pas présentée tout à l'heure. Moi, c'est Luke. Oh, comme Luke Skywalker. C'est un Jedi. Ça ne m'étonne pas, il est venu à notre escousse. Oh tiens, encore lui. Je le remercie et termine ma rangée sous le regard intrigué de Joe. Bégonia vérifie que tous tes passagers ont attaché leur ceinture et retourne dans la cabine attachée à la tienne. Il est bien, Stéphane, il bosse bien. Joe et Max sont à l'avant. Stéphane est à l'arrière. Je ne sais pas où est... Je me dépêche de tout vérifier et regain la cabine. Euh... Aaron ? Mais il n'y a qu'un siège ici. On peut faire ça debout. Ça quoi ? S'attacher parce qu'il y a une turbulence ? Dis-moi que c'est à ça que tu penses Aaron. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas t'attacher. Il referme le rideau d'un coup sec et me plaque contre la paroi. Mais, 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 mais... Mais non ! Mais, mais... Mais c'est quoi ce mec qui nous plaque contre les murs toutes les deux secondes ? Il nous a pris pour une planche à repasser ou quoi ? Ses mains descendent le long de mon corps jusqu'à ma jupe qui le relève rapidement. Alors, merci ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Un jour tu m'ignores et le lendemain tu me sautes dessus ? Il pose un doigt sur mes lèvres. Hé, je vais te le mordre, Arrête de réfléchir. Je suis énervée. Je suis énervée. Je suis énervée. J'ai envie de me le farcir. Oh, mais quel... C'est pas sexy, ça. Franchement, c'est pas sexy. Un gars qui fait... Genre, écoute-moi, ferme ta gueule. C'est pas sexy, ça. C'est pas sexy du tout. À vrai dire, je n'ai pas vraiment le choix. Je perds constamment l'équilibre à cause des vibrations de l'avion. Lui, par contre, a l'air d'avoir l'habitude. Il a les deux pieds ancrés dans le sol et les mains de part et d'autre de mon visage. Je t'ai dit que j'adorais le risque, n'est-ce pas ? Oui, mais je ne suis pas consentante. Je ne veux pas, Arrête. Je veux Luke. Donne-moi Luke. Le risque que l'avion s'écrase, tu veux dire ? Je ne sais pas. Les turbulences, ça me fait me sentir vivant. Pas sur une machine à laver. Il me dévisage d'un air de défi dans les yeux. Il me fait presque peur. Mais il est temps ! Il est temps que t'aies peur ! Moi, il me fait flipper ! Il me fait flipper ! Il est psychopathe ! Il attrape mes mains et les dépose sur sa ceinture pour m'indiquer ce qu'il me reste à faire. Ah ! Ah ! Non ! Mais c'est dégueulasse ! En plus, vraiment, vraiment, sexuellement parlant, avoir les mains posées de force quelque part, je trouve ça hyper, hyper l'antithèse d'excitant, tu vois. Même si t'as envie de base, enfin moi, perso, que le geste soit fait pour poser ma main sans que moi, je l'ai décidé, ça me... Ah, ça me dégoûte. Y'a pas à forcer le geste, en fait. La personne le fait s'il le veut ou si elle le veut. Sauf si, encore une fois, les personnes ont communiqué et la personne a dit clairement qu'elle aimait bien ce genre d'initiative. Mais sinon, c'est hyper creepy, je trouve. Vraiment. Et là, là, y'a clairement pas eu de dialogue sain. Clairement pas. Je me laisse prendre rejeu, je ne me reconnais pas. Nique-toi, Bégonia, nique tout le monde à part Luc. Luc, il mérite mieux. Même avec mon ex, nous n'avions jamais fait l'amour dans la cabine. Mais c'est pas le problème ! Mais fais-le avec un mec qui te respecte ! Luc, par exemple ! Plus l'avion est secoué, plus mon cœur s'emballe et plus je sens l'excitation monter en moi. On se lasse vite prendre au jeu, n'est-ce pas ? Avec sa tête là. Il déboutonne mon chemisier et embrasse ma poitrine. Allez ! Ses mains passent sous ma jupe et la remontent complètement. Allez ! La dernière fois, on avait le haut à l'air, maintenant c'est le bas. Écoute, au moins comme ça, on a le corps complet. Il s'écrase encore un peu plus contre moi. Je me sens totalement prisonnière entre le mur et son corps tendu. Arrête ! Je demande à Aaron d'arrêter tout de suite ! Tout à coup, tout ça est très gênant. J'y vais en premier et attends quelques minutes avant de sortir. Il se retourne et dépose un délicat baiser sur mes lèvres avant de s'enfuir. Un peu comme un voleur. Mais du coup, ils ont baisé ou pas ? Ah, je suis pas contente du tout là ! Ah, je suis pas contente du tout du tout ! Qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi j'ai que des pubs de jeux de cul ? Ah, je suis en lèvres, Rosa ! Laquelle va me fouiller ? Mais stop ! Ah, j'hésite ! Est-ce que j'en fais un autre ? J'ai l'impression que lui, il était un peu plus long. Bon, allez, un petit troisième. Parce que je suis en train de réfléchir, je suis à 25 minutes de rec, mais il y a eu des bugs. Donc, allez, un petit dernier. Max invite toute l'équipe au Sunset. Il a vraisemblablement quelque chose à nous annoncer. Sans doute, on va avoir un petit collier avec une alarme et quand on sortira, il saura où on est. Merci à tous d'être là et encore bravo pour votre professionnalisme pendant ce vol difficile. J'échange un regard avec Aaron et il me fait un clin d'œil. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première, je tiens à vous rappeler que l'on attend de vous un professionnalisme sans faille. Vous devez arriver maquillés, rasés, habillés de vêtements frais et repassés. Bref, je ne vais pas vous rappeler toute votre formation. Joe, n'oublie pas de me prêter ton mascara surtout. Tu t'es rasé d'ailleurs ce matin ? Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Max fait comme s'il n'avait rien entendu. Je vous rappelle également que vous incarnez l'image de la compagnie donc pas de comportement inapproprié pendant votre travail. Coucher avec un passager ou un membre d'équipage à bord de l'avion même quand vous êtes en pause est formellement interdit. Mais il nous a espionnés. Tout le monde se met à se lancer des œillades entendu. Je suis très mal à l'aise. Aaron demeure impassible. La deuxième nouvelle Nous accueillons au sein de la compagnie deux nouveaux membres. Bégonia tout d'abord. Ah oui, mieux vaut tard que jamais ! Tout le monde se tourne vers moi et m'applaudit. Je suis très mal à l'aise mais en même temps c'est adorable. Quant à la deuxième personne vous en avez forcément entendu parler. Patrick Camden qui est récemment devenu le plus jeune capitaine d'Europe rejoint nos avions. Ah ça oui on en a entendu parler. Moi j'attends seulement le shooting photo en petite tenue. C'est le beau gosse que tu m'as montré l'autre jour dans le magazine de la compagnie ? Exactement. Je rêve de lui toutes les nuits depuis. Patrick a rejoint notre compagnie la semaine dernière et nous serons donc amenés à le côtoyer sur certains vols. Stéphane pousse un cri hystérique et Joe se met à taper des mains. Du grand n'importe quoi tous les gens du bar nous regardent. Il est si beau que ça ? Moi je ne le trouve rien de particulier. Il a l'air un peu jaloux c'est mignon. J'ai hâte de voir la photo du fameux Patrick. Je vous demande d'applaudir Patrick qui est avec nous ce soir. Stéphane et Joe explosent de joie. Le dénommé Patrick lève une main en direction de la foule depuis le bar où il est assis. Mais tu ne sais même pas s'il est gay. T'as vu mon corps ? S'il ne l'est pas il va le devenir. En tout cas il n'a pas besoin de toi pour commander il a déjà les deux verres dans les mains. Oh mon dieu il s'approche de nous. Patrick ! Voyons voir à quoi ressemble Patrick. Bonsoir. Pourquoi on ne peut pas pécho Luc ? Il fait peur lui aussi. Regarde ça a tête de psychopathe là. Un gars regarde comme ça dans la vie. Mais j'ai à Mélanie je vais avec. Imagine un humain qui te regarde comme ça. On dirait que t'es un sandwich. Ah non non mais non. Mes collègues me dévisagent. C'est à moi que le bonsoir est adressé et à moi qu'il tend le deuxième verre. Bonsoir ? Bégonia c'est ça ? Comment connaissez-vous mon prénom ? Oh pitié on peut se tutoyer on a le même âge et on va travailler ensemble désormais. Pardon ? Comment connais-tu mon prénom ? Il est en train de totalement ignorer les autres c'est extrêmement malpoli. Il est marqué sur ta veste. Stéphane éclate de rire. Joe le prend par le bras et l'éloigne. Je suis assez rouge comme ça. Aaron quitte le bar dans la seconde. Mince ! Mais non pas mince. La seule chose que je déplore c'est qu'on quitte un psychopathe pour un autre. Pardon je ne disais pas ça pour te mettre mal à l'aise. Hum ne t'inquiète pas c'est moi qui ai été bête je suis un peu fatiguée je crois. Vous arrivez d'où ? De Shanghai et je n'ai pas l'habitude d'avoir des escales si courtes. Je ne pensais pas que tu parlais français ? Patrick Camden ça sonne très... British oui j'ai la double nationalité. Ah Bégonia je vois que tu as rencontré Patrick. Très bien. Bon par contre on ne le reverra pas de si tôt je crois. C'est vrai je ne commence officiellement que dans deux semaines. Pile quand je rentre de vacances. Oh tu pars en vacances Max ? Oui enfin c'est Stéphane qui me remplace du coup. Cool Joe sera plus détendu. Je m'excuse je dois aller saluer d'autres personnes. A bientôt Bégonia. Euh oui d'accord à bientôt. C'est n'est que quand il s'éloigne que je remarque l'alliance en or à sa main gauche. Bon bah comme ça c'est clair. Cela dit c'est pas comme si ça allait arrêter certains. Il commence à se faire tard et il est aussi temps pour moi d'aller me coucher. Alors qu'a dit Sexy Patrick hier soir ? Les filles on arrête de papoter et on retourne au boulot là. Hein ? Non je déconne. Alors Bégonia donne nous un peu des infos là. Qu'est-ce qu'il donne Sexy Patrick au lit ? Euh c'est officiel ce surnom là ? Ouais moi j'aime bien. On hésitait avec Sexy Patou mais c'était bof. Oh non quelle horreur. Sexy Patrick c'est bien mieux. Oh Luc ! Excusez-moi de vous déranger je pourrais avoir un verre d'eau s'il vous plaît. Ah mais je te donne la fontaine gars. Sans jeu de mots oh. Oui bien sûr je vous l'amène tout de suite. Bon allez sans déconner retournez travailler. C'était le beau gosse de la dernière fois non ? Oui c'est marrant ça m'est déjà arrivé de recroiser des passagers mais jamais des beaux gosses il était temps que ça change. Nous avons atterri à New York il y a quelques heures j'ai juste eu le temps de prendre une douche avant que Stéphane nous amène au Diamonds Club. Au même moment où nous entrons dans le club un groupe de musiciens monte sur scène. Pouchy people in the house put your hands up for lightning round ! Ouais je parlais anglais. Plutôt sympa la musique vous trouvez pas ? Oui lightning round ils viennent souvent jouer ici. Et le chanteur est aussi beau que mon Patrick. Joe et Stéphane n'arrêtent pas de parler de Patrick mais pensées dérivent vers Aaron. Il n'est pas venu avec nous ce soir. Quel dommage ! J'aimerais pouvoir demander aux autres des renseignements sur ses plans mais je n'ose pas. J'arrive pas à savoir s'il est célibataire. Il a dit qu'il n'avait pas de copine non ? Ah bon ? Il a dit ça quand ? Bah l'autre jour. Ah mais vous parlez de Patrick c'est ça ? Bah oui tu parles de qui toi ? Euh... Personne. Faut aller dormir si t'écoutes plus Bégonia. Je n'ose plus rien dire mais au bout d'un moment je me sens obligée de mettre un terme à leur fantasme. Ils portent une alliance. Qui ça Aaron ? Non Patrick ! Sexy Patrick porte une alliance ? C'est pas possible. Tu viens de détruire son rêve. Mon rêve ? Mon fantasme ? Non mais plan ! Je vais devoir annuler la lune de Miel aux Maldives. Ah tu t'en remettras ne t'en fais pas. Pense pas. Je vais devenir hétéro si c'est comme ça. Il pourrait écrire ce genre de truc sur sa page Wikipédia quand même. Euh... C'est vrai ça. Des cœurs se brisent partout dans le monde à cette heure-ci. Nous continuons à rire un long moment en parlant de Patrick. J'en viens même à oublier l'absence d'Aaron. Ah bah tout arrive ! Mon téléphone se met à sonner. J'ai un instant l'espoir que ce soit lui mais non. C'est ma mère. Je la rappellerai plus tard. Riff maman. Ouais désolé elle a envie de baiser. Ça va Bégonia ? T'as vraiment la tête ailleurs ? Tout va bien ne t'inquiète pas je suis juste fatiguée. Je vais rentrer. D'accord à demain alors. Prends un taxi par contre les rues sont pas sûres. On sait jamais sur qui on peut tomber. Moi je sais sur qui j'aimerais tomber mais bon ça sera pas pour ce soir apparemment. Et on a fini ! Alors je pense qu'on va s'arrêter. Pour le coup j'avais dit au début de la vidéo que je vous laisserais le choix mais c'était avant de savoir ce qu'il y avait dedans. Honnêtement je rends les armes je pense pas que ce soit un jeu que j'ai envie de faire jusqu'au bout. Aaron est beaucoup trop creepy. Vraiment 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 je ne supporte pas de ne pas avoir le choix le concernant je peux pas me le voir je vais pas me faire souffrir pour rien. Je vais clairement pas le faire souffrir pour rien mais si ça vous botte on pourra faire une découverte d'un autre visual novel ou un automate game enfin vous voyez ce type de jeu très bientôt puisque j'aime bien l'idée d'y rejouer mais là je rends les armes j'abandonne je peux pas j'aime bien Jo j'aime bien Stéphane mais les autres mecs à part Luc pourquoi on peut pas me choter Luc ? Raaah quel dommage du coup bien entendu j'attends vos avis en commentaire sur ce qu'on a vécu comme aventure aujourd'hui et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus qu'on ne continue pas mais je pense que vous pouvez comprendre que c'est plus possible il y a un moment non c'est plus possible je vous fais mille bisous passez une excellente journée et je vous aime très fort bisous tout plein et faites gaffe quand vous prenez l'avion faites gaffe aux stewards surtout s'ils ont une tronche comme Aaron Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada